Bonsoir, messieurs! Allô! Comment t'es n'y mieux? Évidemment... Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? C'est super. Alors, pour toi, en ce mardi, ce soir, je reçois le comédien, mon ami Yves-Jacques. Au Club La Brèche, nous aurons également Marie-Josée Taillefer, la délicieuse. Et en chanson, la toute jeune femme qui vient d'éclore à peine, Gabrielle des Trois-Maisons sera des nôtres. Alors, une jolie femme. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui est clou. Il y a Tante Mirette qui est dans la salle ce soir. Tante Mirette, bonsoir. J'avais envie de le dire, c'est ma tante qui est dans la salle. Puis, j'en demande. Non, non, mais... Une autre femme qui a éclos. Mais là, bon, évidemment. Alors, en route, comme tous les soirs cette semaine, nous commençons vraiment tout de go avec le choc des dix temps du 21e siècle. La Coupe Albert Einstein 2001. C'est tout bien beau, ça. Alors, vous le savez, vous avez peut-être regardé l'émission hier. Hier, c'est un concours où des personnalités bien connues du public viennent mettre à l'épreuve leur connaissance générale, hein, et leur, aussi, leur savoir-faire en société. Chose très importante qui se perd. Vous avez été très nombreux à nous téléphoner pour miser sur l'un ou l'autre des concurrents de ce soir. Alors, après le jeu de ce soir, on pigera un nom parmi toutes les personnes qui ont voté pour le candidat gagnant. Et plus tard dans l'émission, vous saurez qui remporte un abonnement d'un an à la télé numérique de Vidéotron. Et que c'est agressant, ça. Tout de suite, je vous présente les deux concurrents de la Coupe Albert Einstein 2001 de ce soir. Accueillez d'abord, je vous prie, le grand esprit, la porte-parole du Salon national de l'habitation et de l'aménagement extérieur, du 2 au 11 mars au Stade olympique, et aussi à Québec, au Centre des congrès du 28 mars au 1er avril, Marie-Lise Pilote! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir et bienvenue à la Coupe Albert Einstein! Un petit peu nerveuse, Marie-Lise? Bien, j'ai écouté l'émission hier soir. Oui. Je me suis dit, Marie-Lise, tu as 24 heures pour parfaire ta culture. Fait que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait six centres de table. Je me suis pratiquée. Ah, tu t'es concentrée en plus sur les performances qu'on demandait hier. Non, non, non. Non, non, mais ça... Non, non, ben, je... T'es prête. Oui, je suis prête. Oui, oui, mais tu es très forte. Je suis relativement prête. Oui, tu es une femme forte, une femme solide qui a traversé les épreuves. Je m'enlève le défi, moi. C'est des défis. Amenez-en. C'est ça, amenez-en des défis. Alors, Marie-Lise, dans ce défi, tu seras opposée, en fait, dans ce duel à mort, devrait-on dire, à quelqu'un que tu connais très bien, M. Dominique Lévesque. Bonsoir! Bonsoir! Et bienvenue! Et bienvenue! Alors, Dominique, c'est ton premier quiz? C'est mon premier quiz, oui. Mais tu ne joues même pas en famille ou à l'occasion avec une maîtresse, ta femme, pour ne serait-ce que par faire ta culture générale? Non, je me pose beaucoup de questions dans ma vie, personnellement. Ça te suffit? Ça me suffit beaucoup. Ça me suffit en général. Non, je connais beaucoup de réponses, par exemple, mais je ne connais pas les questions qui vont avec. Ça va pas bien. Mais tu es un des privilégiés en ce beau monde parce que d'habitude, c'est le contraire qui arrive et là, c'est la perdition. Oui, mais quand les questions, on ne fiche pas avec les réponses, c'est ça qui est dur. Oui, ça, c'est difficile. Je connais comme deux, quatre, Napoléon, ça, je sais ça. OK. Tu as dû étudier, tu as dû étudier quand même depuis que tu sais que tu viens au concours. J'ai pris de la spiruline. Tu as pris de la spiruline? Est-ce que tu en as vraiment besoin? En tout cas. Alors, écoutez, je vous souhaite bonne chance et là, je vous rappelle tous les deux que vous êtes uniquement ici, évidemment, pour l'honneur, d'une part. Oui, oui, oui. Promouvoir aussi auprès du public les bonnes manières, la culture en général et évidemment aussi monter nos codes d'écoute pendant les sondages BBM, évidemment. Alors, allons-y pour le quiz, si vous êtes prêts. Alors, on va vérifier d'abord les sonnettes. Marie-Lise, tout ça fonctionne, en rouge. Mon Dieu, elle a l'air plus intelligente que moi, ça. Il ne faut pas s'y fier quand même au centre de fait qu'ici, ça a été tout un arrière. Bon, ça, le bruit et la lumière en même temps, ça a été extraordinaire, un travail de tous les instants. Alors, pour nous mettre en train maintenant, je vais commencer par quelques questions de zoologie. Étant un thème qui n'a pas été abordé hier, évidemment, on change de thème tous les soirs. Alors, vous avez un maximum de cinq secondes pour répondre aux questions. Et les très jolies et charmantes Ève et Sophie nous aideront à retenir le pointage. Mesdemoiselles, bienvenue. Elles sont derrière vous. Alors, comme vous le savez peut-être, le pointage sera affiché avec les jolies extrémités de chacune de ces deux demoiselles. Alors, on y va en zoologie, donc, première question. Vous êtes prêts? Oui. Bien sûr. Quel oiseau retrouve-t-on le plus en grand... Pardon. Quel oiseau retrouve-t-on en plus grand nombre sur la planète? Marie-Lise. Non. Oh! C'est toi. Je vais peut-être avoir... Comme tu le sens. Je vais peut-être avoir l'air nounoune. Non, non. Je dirais de la poule. Ben, t'as raison, Marie-Lise. Je vais vous faire un petit peu de filote. Tout d'amour. L'amour. Bravo. Je l'aime. Un point. Je l'aime. Attention, maintenant. On en mange pas tous. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Continue sur ta lancée. Question à choix multiple. D'accord. Alors, nommez le seul mammifère incapable de sauter. Est-ce l'hippopotame, le koala, l'éléphant ou paulude? Voyons. Marie-Lise. L'hippopotame. Non, malheureusement. Droit de réplique, Dominique, peut-être. L'éléphant. L'éléphant. Effectivement, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Autre question à choix multiple. Ça va très bien. Combien le castor peut-il abattre d'arbres en moyenne en une année? Est-ce que c'est 18, 72 ou 216? Marie-Lise. 5 milliards qu'elle vit dessus de piton. Oui, ben oui. Je suis passée à ta petite chambre. Oui. Un castor, mon Dieu. Un castor. On va y aller pour 216. 216, Marie-Lise Pilote. Exactement. Bonne réponse. Un zon, un zon, c'est ça. Bravo. Non, mais... Bravo. Je ravi pour 5 cents de cure-dents, au moins. Catégorie invention. Alors, dans cette catégorie, il s'agit pour vous de me dire dans quel pays sont apparus pour la première fois ces inventions que je vais nommer ou ces événements que je vais nommer. Alors, d'abord, la tondeuse à gazon. Oui, Dominique. Les Anglais sont tellement maniaques sur le gazon, ça doit être l'Angleterre. Exactement, Angleterre. Un point pour toi, Dominique. Deux à deux dans le pointage. Les concours de beauté. Oh, boy. Hum. Ah, les concours de beauté? Oui. Ah, aux États-Unis. Non, Dominique, droit de réplique, peut-être Marie-Lise. Non. Euh, au Brésil? Non. Non, c'est en Belgique, à Spa, en 1888. Ah, les Belges ont fait ça. Oui, les Belges ont fait ça. Un des grands moments d'illumination des Bifani qui ont connu. Bonne frite, aussi. Le café instantané. Le café instantané. Ah, bien là, là, aux États-Unis. Non, en Suisse. Ah, je m'excuse, j'avais le droit de parole. J'avais le droit. Ah, excuse-moi, mais c'est pas ce qu'il faut. À suite. Non, non, ça fonctionne pas. Nescafé par Nestlé ensuite. OK. Mais là, Marie-Lise, tu peux te reprendre des questions que je vais poser exclusivement à toi. OK. Bon, le public sait que tu es une artiste, mais ne sait peut-être pas que tu es une redoutable femme d'affaires. Les questions qui suivent vont porter exclusivement sur l'économie, Marie-Lise. Oh, c'est là. Combien? Alors, combien? Je vais te asseoir. Non, non, tu peux. Non, non, tiens-toi sur quelque chose. Combien le Canadien de Montréal a-t-il été vendu à l'homme d'affaires Georgia Gillette? Combien? C'est beaucoup, beaucoup trop. Ah, oui? Ça dépend des avis, ça. 276 millions. 275 millions, on te l'accorde avec plaisir. Un point. Je lis les journaux. Je lis les journaux. Non, non, tu lis les journaux. Je lis les journaux, Dominique. Attends, ce n'est pas terminé. À quelle compagnie en difficulté associe-tu John Roth? Ah, Nortel. Oh, mon Dieu, quel documenté. Mais c'est incroyable. John Roth, effectivement, Nortel, le président de Nortel. J'ai changé. J'ai changé dans le temps qu'on ne se connaissait pas. C'est ça, mais c'est super. Je ne disais pas beaucoup les journaux. Je ne me cultivais pas. Ah, non, mais t'as attrapé du terrain. Je lis, puis je... OK. Moi, je réserve. Alors, excusez-moi, à 50 cents près, combien coûte un tube de 50 grammes de colle à dentier polygrippe? À 50 cents près. Oh, mon Dieu, colle à dentier, je n'ai pas de dentier, mon Dieu. De polygrippe, mon Dieu, je vais dire, je ne sais pas, moi, 4,25. Non, malheureusement, c'était 5,49. Ah, bien, bon Dieu. Il y avait une petite différence, mais merci. Je le saurais si j'avais dit. C'est ça, pour avoir l'air fou, hein? Ben oui, c'est ça. Mais les gens ne le voient pas tous comme ça, hein? Oui, je sais. Une fois qu'ils l'ont dans... Non, il y a... Alors, question habilité, maintenant. Alors, là, c'est le public qui va déterminer le gagnant, alors je vous demanderais d'être particulièrement à l'écoute. Vous êtes invités, et regardez, vous êtes invités, donc, tous les deux à l'ambassade de Chine, d'accord, pour un dîner officiel, ce qui est très bien, on vous félicite. Là, on vous sert une soupe-repas à l'ambassade de Chine. Alors, tout en gardant votre dignité, vous devez manger goulûment votre soupe afin de montrer à vos autres, évidemment, que vous appréciez ces mets. Alors, là, vous avez 30 secondes, chacun, pour déguster la soupe-repas avec le plus de raffinement et de classe possible. J'invite le public à observer de quelle façon ces deux soupe-repas vont être mangés. Et on fait le compte dans 30 secondes, top chrono. Ah, Seigneur! Ça va bien, vous, le monsieur? Ah, puis, ça, ta conversation, c'est merveilleux. Dominique, il faut que tu essaies d'attraper plus de nouilles que ça, parce que c'est ça qui est difficile à cette cuillère. Mais goulûment, mais avec classe, quand même, Dominique, si tu es capable de faire les deux en même temps. Marie-Ly, tu n'as pas le droit d'utiliser ton pouce, tu peux prendre une autre extrémité si tu veux, mais là, je sais qu'en Chine, le pouce est rejeté. Arrête donc, toi! Oui. Oups! Tu peux. Alors, t'essaies d'avoir une conversation, mais c'est pas toujours joli, Dominique. Mais c'est beau, il reste trois secondes à peine. Madame Wang, vous faites une soupe, Seigneur. Alors, ben voilà, bravo à tous les deux. Alors, je demanderai de façon claire le vote dans la salle, s'il vous plaît, rouge ou jaune. Oh, mon Dieu! Ben, je pense, Joël, majorité jaune. Dominique Lévesque a le point. C'est magnifique. Et c'est vraiment pas... Vous avez des petites narquilles ici. Vous allez prendre une douche. Dominique, vous allez prendre une douche. Non, 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 mais toi aussi, tu manges très bien. Pour Dominique, maintenant, les questions qui vont suivre s'adressent... Est-ce que tu es prête à la bouche? Oui, oui. Prochaine question ne s'adresse qu'à toi. Le principe est simple, je vais te présenter ici sur le cristaux liquide. Un drapeau. Et tu me donnes le nom du pays. D'accord, ça, on joue à ça qu'on est là. On trouve ça dans le fun. Alors, premier drapeau, s'il vous plaît, Théo, en haut. Bon, ça devrait être la France. Non, Pays-Bas. Ah, regardons, ça, c'est à l'envers. Mais c'est ça, c'est toujours les mêmes couleurs. Deuxième drapeau, maintenant, s'il te plaît. C'est un gros plan sur le Brésil. On n'a pas vu le milieu. Non, c'est la Libye. La Libye dominée, c'est pas grave. Troisième tableau. Oui, il est difficile. Troisième tableau. On y va. Oh! Mon Dieu, c'est... Le Burkina Faso. Oh, c'est intéressant comme réponse, mais non, c'est la Georgie. C'est la Georgie. Ah, bien, c'était très difficile. J'avoue que c'était très difficile. Maintenant, art et spectacle. On y va avec la chronique art et spectacle. Alors, la danse est calée tous les deux. Alors, je vous demanderais de regarder cette illustration qui, encore une fois, va apparaître sur le cristaux liquide. Et là, lequel de ces quatre tableaux attribuez-vous au peintre Picasso? Est-ce le A, le B, le C ou le D? Oui, Marie-Lise. Le A. Droite de réplique, Dominique. Le C. Eh bien, vous ne l'avez ni l'un ni l'autre. Croyez-le ou non. C'est le D. Ah, puis l'autre, c'est un Muriel Millard, par exemple, j'avais reconnu. Oui, mais c'est exactement... Effectivement, c'est le D. C'est, oui, une oeuvre de Picasso qui a été peinte en 1895. Puis là, on peut revoir les trois autres tableaux, effectivement. Alors, le A, c'est Juan Gris, en 1916. Le B, c'est Matisse. Non, pas le B, le C, c'est Matisse. Évidemment, ici, tu avais raison. Mon, juste. Muriel Millard, une création de 1920, circa attribuée, voilà. Je pense que c'est mon autoportrait, d'ailleurs. C'est mon... T'assoir. Exactement. C'est très fort. Bon, maintenant, langue. Question de bon parler. Alors, tous les deux, on joue ensemble, on joue chacun séparément. Vous me dites simplement si ce mot est masculin ou féminin. Je vais commencer avec toi, Marie-Lise. Oasis. Une féminin. Bravo. Féminin, Oasis, un point pour toi. Dominique. Dominique, il n'est pas facile. Amanite. Amanite. Ça, c'est un champignon, ça. Amanite. Je dirais une amanite. T'as raison, Dominique. Oui. Une amanite, bravo. Très fort. Marie-Lise. Éloge. Masculin ou féminin? Masculin, un. Bravo, un éloge. Et Dominique. Effluve. Oh, boy. Un effluve. Exactement. Un effluve. Dominique, bravo. Le pointage est de combien? De 6 à 5 en faveur de Marie-Lise. C'est la première fois, Dominique, que je te dépasse. Non, mais attendez, c'est pas fini. Attendez, il reste une catégorie. Je suis tellement contente. Non, mais moi, j'ai gagné par un dans ma tête. Je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé à trop de bras. Une autre catégorie où j'aimerais que le public écoute et c'est vous qui allez juger. Alors, donc, c'est en oratoire cette fois-ci. Oui. Alors, écoutez-moi bien. Un homme et une femme du monde, évidemment, doivent non seulement de tout connaître, mais savoir aussi émettre une opinion et une opinion éclairée sur tout. Alors, je vais vous donner un thème. Vous allez avoir 40 secondes pour en débattre. Et n'oubliez surtout pas qu'une personne bien élevée laisse, évidemment, parler son interlocuteur dans la discussion. Il reste que c'est un débat. Et le thème de ce débat-là est la digestion. Alors, toi, Marie-Lise, tu seras contre la digestion. OK. Et toi, Dominique, tu seras pour la digestion. Vous avez 40 secondes pour en débattre. Top chrono. Bon. Vous avez une minute pour en débattre. On vient de changer. Personnellement, une minute. Oui, une minute. Ça nous tentait. Personnellement, la digestion, je trouve que c'est un temps qu'on perd à digérer. Prenez ce temps-là pour, je ne sais pas moi, pour aider les autres. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus désagréable que dans une conversation avec quelqu'un, puis là, tu digères ton repas et tu reviens un petit rapport? Non, non, il faut passer ça. Il faut arrêter de digérer. Madame, je m'excuse, mais éructé fait partie des plaisirs de la vie, comme, je m'excuse d'être truculent, mais péter, c'est quelque chose de normal. Je pense qu'on parle de digestion. Oui, mais écoutez, la digestion amène par les deux extrémités. Parfois, ça passe par en haut, ça passe par en bas. 30 secondes. Alors, je crois qu'il est très important d'évacuer ces quelques gaz inopportuns. Et si tout le monde l'acceptait, il y aurait moins de violence dans le monde. Doit de réplique. Pas certaine. Bon, je pense qu'il y a des enfants qui meurent de faim en ce moment, puis si on arrêtait de digérer, ça veut dire qu'on arrêterait un peu de manger, hein? Peut-être qu'on pourrait partager avec ces enfants-là. Ah, bien voilà, c'est des alternatives. Bravo, c'est pas facile. Alors, on vous demande, votre voix dans le public, de façon claire, s'il vous plaît, de lever vos cartons, oh, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, bien écoute, c'est une majorité de jaunes, donc Dominique Lévesque. Ceux qui n'ont qu'un pointage de... De 6 à 6, c'est un match nul. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu peux parler normalement, Annie, là, plutôt que tu choter, parce que je comprends absolument rien. Ah, on a une autre question. C'est vrai, parce qu'on ne savait pas que c'était pour arriver, ça, nul. Je me demanderais... J'y vais de mémoire, j'y vais de mémoire. Quel est le... en bande dessinée, quel est le voisin, le voisin dans la bande dessinée d'Achille Talon, qu'on voit ici? Oh, bon Dieu, ça. Comment ça fait? Comment qu'il s'appelle, lui? Voyons, bon Dieu. Ah! Prenez votre temps, je ne l'ai pas trouvé encore, moi. Il y a-tu d'autres invités dans l'émission? Parce que ça va être là. Non, non. Non, pas de réponse? Risquez-vous quelque chose? Contrant, je vous délimine. Contrant, je vous délimine. Alors, est-ce que c'est... Je vous donne... Hein? Comment, Marie-Lise? Pas fermant. Il y a un F, effectivement. Le... Fumant. Fumant. Le, le, Fumant. C'est-tu beau de voir quelqu'un comme ça? Le Furet, pas le Furet. Le Furet! Le Furet! Le Furron! Le Furron! C'est pas de le Furet! Le Furet! Le Furet! Le Furet! Le Fu! Le Furet! Le Furet! Le Furet! infiniment. Alors, merci beaucoup à toi, Dominique, aussi, d'avoir été si bon joueur. Dominique, j'ai gagné quand on a parlé de ton joueur. Ben oui, c'est merveilleux. Mais là, on va se revoir, Marie-Lise, à la finale lundi prochain, donc lundi soir prochain. Il faut que je revienne lundi. Ben oui, lundi soir, c'était pas prévu, ça, hein? Moi, je dois dire que j'aurais dû arrêter la drogue à 27 ans, mais c'est trop prévu. Merci infiniment à tous les deux. Merci, mesdemoiselles. Alors, on se voit pour la finale. Quant à nous, restez après la pause avec M. Yves-Jacques. Merci, là. Merci.